Comment attirer l'argent dans sa vie ? Alors si tu me connais un petit peu, si tu suis ma chaîne depuis un certain temps, en voyant le titre de la vidéo, j'imagine que tu as peut-être renversé ton thé ou ton café sur la table de ton petit déjeuner si tu me regardes le matin parce que tu t'es dit qu'est-ce qui lui arrive à Gabriel ? Pourquoi il me parle d'attirer l'argent dans sa vie alors que c'est quelqu'un qui prône dans sa philosophie quelque chose d'ultra pratique, d'ultra pragmatique ? Tout à fait honnêtement, pourquoi j'ai mis ce titre de vidéo ? Plus pour attirer l'attention justement qu'autre chose Alors vous savez, je suis créateur de contenu donc ça veut dire que quand je fais une vidéo, je cherche justement les titres qui peuvent intéresser les gens et donc je suis tombé sur une vidéo et cette vidéo je trouvais qu'elle était, enfin voilà, le titre de la vidéo m'a complètement, m'a presque scotché puisque le titre de la vidéo c'était Quelle musique écouter pour attirer l'argent dans sa vie ? Voilà, c'est-à-dire que concrètement, si je mets un certain type de musique je vais pouvoir attirer l'argent dans ma vie et je me suis dit mais comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à ce type de vidéo ? Et je regardais d'autres vidéos justement aussi qui parlaient du sujet du low cost comment payer moins, payer moins, payer moins comment je vais payer moins pour mon alimentation, payer moins pour mes vêtements, payer moins pour mes voyages et encore une fois je me suis dit mais comment on en est arrivé là ? Peut-être qu'il y a des gens qui seraient tentés de me dire ou peut-être que certaines personnes vont penser en regardant cette vidéo mais t'es vraiment qu'un gros connard si les gens n'ont pas d'argent, ils n'y peuvent rien ils n'ont pas d'argent, ils n'y peuvent rien, ils essaient juste de s'en sortir et pour moi justement, justement dire ce genre de choses si les gens n'ont pas d'argent, c'est pas de leur faute ils n'y peuvent rien, ils essaient juste de survivre ils essaient juste de s'en sortir, ça n'aide pas du tout ça n'aide pas du tout parce que justement comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé au bout de la chaîne à regarder des vidéos qui m'expliquent quelle musique je vais mettre ou quel encens je vais mettre dans ma maison ou comment je vais devoir m'habiller ou quelle couleur je vais devoir porter pour attirer l'argent dans ma vie on en est arrivé là parce que dans notre société il y a maintenant quelque chose qui est une sorte d'axiome une vérité impossible à contourner une vérité impossible à remettre en question c'est que avoir de l'argent, c'est difficile gagner plus d'argent, c'est extrêmement compliqué voire impossible et qu'au bout du bout, on va devoir vivre dans le manque d'argent et qu'on n'a pas le choix on est juste obligé de survivre dans le manque d'argent et c'est terrible en fait, c'est terrible et c'est une chaîne à l'infini puisque nos parents nous expliquent ça on explique ça ensuite à nos enfants qui expliquent ça à leurs enfants, etc. et moi je vous dis, j'étais comme ça mes parents m'ont expliqué ça et eux-mêmes, ce n'est pas de leur faute ce n'est pas de leur faute parce qu'on les a éduqués aussi comme ça dans le fait que l'argent, on va en manquer l'argent, c'est difficile d'en gagner l'argent, il faut y faire attention il faut que tu économises de l'argent vos parents vous ont expliqué ça mes parents m'ont expliqué ça attention, il faut que tu économises de l'argent attention, il faut faire attention à l'argent il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup on va manquer, on va manquer ce qui est faux il y a plein, plein, plein d'argent très probablement que vos parents vous faisaient faire des choses désagréables pour gagner de l'argent tu veux gagner de l'argent ? tu veux avoir de l'argent de poche ok, mais tu sais pour avoir de l'argent il faut faire des choses pénibles ton travail va être pénible, ça va être désagréable donc tu vas aller tondre la pousse dans le jardin donc tu vas faire la vaisselle donc tu vas laver le linge tu vas faire des choses désagréables pour avoir de l'argent j'imagine que vos parents vous ont très certainement jamais payé pour développer vos passions en vous disant ok, si tu développes cette passion-là si tu développes ce talent-là je vais te payer pour être très concret qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui ? qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous aviez 1000 euros en plus par mois ? alors essayez vraiment d'avoir cette question dans votre tête parce que c'est très important vraiment de vous représenter si aujourd'hui vous avez 1000 euros complémentaires c'est-à-dire que 1000 euros par mois qui tombent en plus qu'est-ce que vous feriez ? est-ce que déjà vous êtes capable ne serait-ce que capable de vous représenter ça dans votre tête ? vous ajoutez 1000 euros en plus à ce que vous avez actuellement comment est votre vie ? qu'est-ce qui change dans votre vie ? et je vais vous dire quelque chose alors vous savez je sais que moi j'ai une petite audience de gens qui sont qualifiés je sais que vous êtes des gens qualifiés alors bien sûr de temps en temps il y a un touriste ou deux qui arrivent et qui mettent des commentaires négatifs mais ou des dislikes mais c'est très très rare je sais que j'ai affaire à une audience qualifiée et c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire qu'aujourd'hui enfin de vous dire cette phrase qui est finalement une phrase tout à fait normale mais qui pourrait être prise comme une phrase extrêmement agressive qui est que gagner 1000 euros complémentaires aujourd'hui ajouter 1000 euros en plus à votre salaire avec toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui c'est quelque chose de très facile c'est quelque chose de très facile alors quand je dis très facile ça va vous demander du travail des efforts mais objectivement en 6 mois, 1 an et pas que avec la création de contenu il y a plein d'autres possibilités vous pouvez l'avoir fait vous pouvez largement l'avoir fait et c'est une évidence c'est une évidence il y a plein de gens qui l'ont fait qui vous le diront la barrière elle est grande et souvent avant de l'avoir fait on se dit c'est compliqué mais en fait la vérité c'est quand vous l'avez fait vous comprenez qu'aujourd'hui il y a tellement de possibilités que c'est très facile mais je vous dis ça parce que je sais que vous êtes des gens qualifiés c'est-à-dire que je vais dire ça à une discussion dans le bistrot le bar ou le café du coin je me fais lapider voilà vous dites ça ne dites jamais ça ne dites pas ça à des gens comme ça qui sont autour de vous normaux tu sais que tu peux gagner 1000 euros par mois très facilement soit ils vont vous prendre pour un fou soit ils vont vous frapper voilà parce que c'est une enfin je veux dire il faut se rendre compte à quel point on en est aujourd'hui voilà c'est une impossibilité c'est une impossibilité pour beaucoup de gens alors que c'est totalement faux il y a plein de cas qui prouvent le contraire mais c'est un petit peu si vous voulez et ça vous paraît bizarre comme exemple mais c'est le cas c'est-à-dire que si vous mettez une voiture sur la route à quelqu'un quelqu'un qui a concrètement peut-être jamais vu de voiture de sa vie et que vous lui dites ok tu fais 50 km avec ça voilà 50 km avec ça il y a les clés qui sont sur le contact il y a tout voilà il y a tout il peut faire 50 km il y a l'essence tu fais 50 km avec ça et ça va être beaucoup plus rapide que si tu les fais à pied si c'est quelqu'un qui n'a jamais vu de voiture de sa vie qui n'a jamais connu de voiture de sa vie je ne sais pas moi qui vient peut-être d'il y a 200 ans en arrière par exemple et qui ne sait pas ce que c'est mais qu'est-ce qu'il va faire il va voir la voiture il va dire ok je dois faire 50 km avec ça et c'est plus facile il va commencer à essayer de pousser la voiture de la pousser, 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 pousser il va tellement galérer il va se dire mais c'est impossible c'est impossible ce que tu demandes c'est impossible alors que la vérité c'est qu'il suffit simplement de monter dans la voiture tourner le contact et les 50 km ils sont faits en 20 minutes une demi-heure mais quelqu'un qui ne sait pas pense que c'est impossible et cet exemple vous paraît très certainement ridicule vous dites ok mais c'est complètement ridicule et pourtant c'est exactement ce qui se passe avec les gens qui n'ont pas plus d'argent ils vont se dire quand je leur dis si je leur dis gagner 1000 euros par mois complémentaire c'est très facile aujourd'hui ils vont avoir exactement la même réaction que pousser la voiture ils vont se dire c'est pas possible c'est impossible je ne peux pas le faire il n'y a pas de solution alors qu'il suffit simplement d'ouvrir la porte de rentrer et de tourner le contact donc aujourd'hui c'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo c'est que premièrement il n'y a pas besoin de faire n'importe quoi je veux dire je ne ridicule pas ça je ne ridicule pas ça je ne ridicule pas les gens qui vont essayer de mettre une musique je ne sais pas moi une musique je ne sais pas quel type de musique on peut mettre pour attirer l'argent dans sa vie je veux dire ce n'est pas ridicule en soi parce que ça veut dire qu'il y a une souffrance derrière bien sûr mais il y a beaucoup mieux à faire je pense que vous vous en doutez il y a beaucoup beaucoup mieux à faire que de mettre de la musique ou de s'habiller en verre pour attirer l'argent dans sa vie il n'y a pas besoin d'attirer l'argent dans sa vie pour avoir de l'argent il faut mettre en place des choses extrêmement pratiques je voudrais juste rajouter quelque chose d'important c'est un basique mais il faut toujours s'en servir dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine de l'argent c'est que il y a des gens qui l'ont déjà fait avant vous s'il y a des gens qui l'ont déjà fait avant vous vous pouvez vous servir de leur expérience et moi je vous en parle aujourd'hui je vous ai préparé d'ailleurs une méthode je vous explique tout dans le premier lien dans la description il y a tout vraiment tout pour pouvoir réussir à gagner votre indépendance financière les différentes étapes ça vous intéresse c'est le premier lien dans la description il faut bien voir qu'il y a 5 ans en arrière j'étais dans un fast food il y a des gens qui disent oui tu n'as jamais rien connu tu as eu des parents riches non moi mes parents ils sont fonctionnaires mon père est à la retraite il va bientôt être à la retraite ma mère elle est toujours fonctionnaire je n'ai pas des parents qui étaient riches je n'ai pas sauté des études à la création de contenu moi mais j'ai arrêté mes études j'ai décidé pourquoi j'ai arrêté mes études parce que ça n'avait pas de sens pour moi je voulais faire un truc qui avait un sens pour moi et voilà j'ai juste travaillé j'ai juste commencé à travailler j'étais 5 ans salarié j'ai commencé j'ai gagné 600 euros par mois à la fin j'ai gagné 1200 euros par mois en 32 heures par semaine voilà c'était voilà donc je sais ce que c'est de galérer pour les fins de mois je sais ce que c'est de ne pas avoir suffisamment d'argent et aujourd'hui tout a changé aujourd'hui tout a changé aujourd'hui je gagne plus de 10 000 euros par mois toute l'année dernière mon chiffre d'affaires mois par mois en 2019 il a été compris entre 10 000 et 20 000 euros chaque mois voilà donc c'est pas voilà tous les mois c'est pas la même chose que je suis entrepreneur je sais ce que c'est donc je vois la différence je sais ce que c'est comment j'ai pu faire ça et je ne suis pas exceptionnel il y a plein d'autres personnes qui ont fait ça et ça m'a pris un certain temps je veux dire ça m'a pas pris que 20 ans mais ça m'a pris 4-5 ans de faire ça d'arriver de passer de 1 000 enfin d'avoir rien en fait passer à plus de 10 000 euros 20 000 euros par mois c'est le fait tout simplement que j'ai fait ce que les autres qui étaient passés par moi avant enfin qui étaient passés par là avant moi ont fait en fait et c'est ça souvent c'est-à-dire de se débloquer à ce niveau-là de se dire ok s'il y a d'autres personnes qui sont parties de là où j'en suis parti et qui ont réussi à faire ça si je fais comme ces personnes-là je vais m'en rapprocher énormément de ce résultat je vais m'en rapprocher énormément donc je ne suis peut-être pas la personne qui gagne le plus voilà il y a peut-être des gens qui gagnent il y a très certainement des gens qui gagnent beaucoup plus que moi mais je peux vous apprendre des choses je peux vous expliquer comment je suis passé d'un mindset ou d'une façon de faire les choses aussi qui était complètement câblée sur le fait d'avoir peu d'argent au fait de gagner mon indépendance financière j'ai envie d'avoir des objectifs qui sont de générer 100 000 euros par mois avec mon business tout ça je vous l'explique dans le premier lien dans la description donc c'est une formation qui est en promotion et qui s'appelle indépendance financière gagner son indépendance financière donc on va voir tout ce qui concerne les éléments de mindset on va voir comment changer son mindset les gens rigolent souvent à ce niveau-là mais c'est tellement important c'est tellement tellement important de changer son mindset on va voir comment on peut mieux gérer son argent on va voir un système automatique pour à la fois gérer son argent à la fois faire des investissements quels investissements faire on va voir comment générer plus que ce soit des petites sommes avec les micro revenus que ce soit des sommes plus importantes sur le long terme on va voir aussi comment générer des revenus passifs voilà donc tout ça c'est le premier lien dans la description vous avez tout le programme c'est encore disponible puisque ce soir moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté chaque jour compte de l'autre côté de l'autre côté